Sur la route de Madison Je crois qu'on est un peu obligé de regarder des films de contagion, je dirais 28 semaines plus tard Allez, un autre film de confinement, Piège de Cristal avec Bruce Willis, ça passe toujours bien Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ça c'est difficile, les deux quoi, je les adore ces gars, ils sont tellement beaux, intelligents Et puis en plus ils sont copains, on aimerait tous être copains avec eux Alors Léo dans Titanic bien sûr, voilà, film de confinement Et puis Brad dans le film réalisé par le Suisse Mark Forster, World War Z Oh Meryl, Meryl, Meryl on a besoin d'une... D'une maman en ce moment, je dirais dans Sur la route de Madison de Clint Eastwood En ce moment je regarderai assez bien les films de John Carpenter Un peu de fantastique, intelligent, avec des plans larges Quelque chose qui nous montre, voilà, qui fait... On a besoin d'autre chose que du gros plan en ce moment On a besoin de pouvoir voir large parce que comme on est tous un peu enfermés à la maison On a besoin de regarder des choses qui ressemblent à des westerns Donc les films de John Carpenter, je dirais The Thing, Veilive, Invasion de Los Angeles New York 1997, Los Angeles 2013, etc. Enfin voilà, amusez-vous La nuit du chasseur de Charlotton en premier avec Robert Mitchum Citizen Kane d'Orson Welles Et puis ensuite je mettrais peut-être, allez, on va dire Vertigo d'Alfred Hitchcock Le problème c'est que j'aime même les films inavouables, du moment qu'ils sont bons Il y a ce film qui est très très chouette, Idiocratie Où le type le plus stupide de la planète est utilisé par l'armée pour être congelé Pour faire des tests, puis en fait on l'oublie pendant 500 ans Et quand il est réveillé, il est le plus intelligent en fait Je dois avouer que le coronavirus m'a fait m'abonner à Amazon Prime Simplement pour regarder la série Hunters avec Al Pacino C'est tellement bien C'est tuer des nazis On a envie de taper sur quelque chose en ce moment Je pense qu'un bon petit nazi réfugié aux Etats-Unis c'est pas mal La première scène vous dit à quel point ça va être bien Donc allez-y, regardez la première scène Bon il faut juste aller sur Amazon Prime Malheureusement, voilà, c'est le choix à faire Mais ça vaut la peine Journée fixe, moi j'attends le 27 mars, c'est la troisième saison de Ozark